Monsieur le Roy, Monsieur le Président de la Curie, Monsieur le Directeur, Chers ingrédients, Mesdames et Messieurs, Pondre à l'assistance, Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer tout le plaisir que j'ai pour aujourd'hui à être un livre. Pas seulement parce que cette région est chère, mais aussi et surtout parce que vous représentez l'économie du savoir qui l'aide pas, les longues étapes de la croissance économique et de l'Europe. Que serions-nous ? Nous cherchons l'entreprise. Ce sont des pouvoirs peuples que vous formez, ce sont des entrepreneurs que vous priez. Que seraient nos projets sans la recherche que vous produisez ? Nous vous devons tant et avons tant de projets entre l'un et l'autre. C'est conscient de cette aide-là que je me présente devant vous aujourd'hui. C'est conscient aussi des liens que nous devons renforcer pour être mieux en l'autre. Nous avons déployé de nombreux efforts ces dernières années pour devenir de bons produits. Dans bien des cas, nous avons atteint des objectifs normaux. Mais l'avenir appartient aux innovateurs, comme disait le directeur général de la recherche. Et nous devons aussi en prendre conscience. Et quand je parle d'innovation, je ne pense pas aux innovations de produits ou de process, mais je pense aussi aux innovations managériennes et aux innovations sociétales. Notre économie ne se développe pas désormais que par ces innovations. Cela met l'économie du savoir encore dans notre processus de développement. L'Algérie a besoin de plus d'Algérie, qu'elle n'en produit actuellement. Elle a besoin d'une jeunesse percée dans tous les pays. Elle a besoin de recherche scientifique. Donc, vous pouvez quand même s'avis de ses affiches, compenser ses carences, à court, les moyens et rentables. C'est ensemble que nous devons penser des solutions nouvelles. Et ne plus nous tenter de publier ou de reproduire malheureusement des technologies ou des modèles managériaux qui sont soit dépassés, ce dont nous pensons que nous ne nous correspondons pas. Soit encore nous dépendons des innovateurs à l'international. Cependant, il est vrai aussi que nos relations ne sont pas toujours bien structurelles. Nous montrons certainement deux effets sont solides pour améliorer nos coopérations en matière de production des savoirs et de leur utilisation pratique. C'est ensemble que nous devons imaginer des collaborations qui nous entendent plus pertinentes et plus compétitives. C'est le bien-être de la section entière qu'on dérange. Tous les pays qui affichent une longueur d'avance en matière de compétitivité ont su soutenir pertinemment de l'économie du centre. Qu'il s'agisse des clusters ou des poids de compétitivité, des incubateurs ou des business centers au sein des universités. Tous les moyens sont bons pour associer les universitaires et les entreprises. Ce sont les solutions que nous devons regarder avec haute bienveillance. Nous devons certainement passer plus de contrats de recherche appliqués et encarer davantage d'informations en intégrant réel comme vos pensées d'administration. À titre d'expert, entreprise ayant le pouvoir consultatif, comme la loi et vos statuts le prévois d'être. Mais poursuivir aussi les conseils du perfectionnement des formations, comme cela se pratique partout dans l'avenir. Et nous, entreprise, avons une lourde responsabilité dans ce schéma d'advocation. Nous devons jouer notre rôle d'animateur, du conseil des offres de connaissances pour que vos recherches soient financées, pour qu'elles soient connectées à nos attentes en intérêts d'innovation. Et aussi pour que l'enseignement résume d'un véritable partenariat entre eux. Que vos étudiants passent par nos entreprises tout au long de leur cursus, qui s'y entraînent, qui s'en entraînent pour mieux répondre ensuite à nos attentes. Ce sont des partenariats gagnants qui gagnent. Mais nous devons être sûrs. Dans le nouveau cadre de l'ADD, nous devons accorder plus de place aux formations en interne, à la formation d'entre eux, à la validation des avis professionnels ou de l'expérience. Nous devons s'y remonter, et d'autrement, à des sujets qui sont pour nous aussi, tels que les occupants, ou aux développeurs, qui sont des patients majeurs. Dans l'esprit des cas de meilleure formation, c'est synonyme de croissance, et d'autres, plus d'entre eux. Il est clair que notre objectif est de faire croire considérablement la contribution de l'économie du savoir au pays. Contribution qui n'est pas ça à 3% aujourd'hui, alors que nous avons besoin de développer des activités clés, de chaînes de valeur à libre, industrielles et serviciaires, pour bâtir une véritable filière des plateformes industrielles intégrées ou des écosystèmes à faire. Ces enjeux et ces défis sont d'ailleurs devenus incontournables pour limiter notre dépendance hors des énergies possibles. Nous ne devons encore révoluer dans la capacité d'absorption, des émissions des savoirs, car l'économie du savoir n'est pas seulement un créateur de croissance, mais aussi un formidable outil qui permet de cayer des écosystèmes et de fédérer des compétences et des ressources sur les territoires et l'argent. Or, nous sommes encore en désastre des placements universitaires auxquels nous devons répondre, et cela a une incidence directe sur la quantité des entreprises. Nous sommes ici aujourd'hui pour imaginer ensemble des solutions pour que savoir s'apportent et savoir-faire convergent. Et nous nous assurons de notre détermination à tout faire pour que les relations universitaires ou universités d'entreprise prennent un nouveau domaine. Nous voulons changer de façon beaucoup. Et nous sommes toujours éloignés des universités, de leurs compétences et de leurs aspirations. Je vais vous assurer ici que mes groupes comptables, que ce soit du franc du chef d'entreprise, ou de l'agence de commerce que je vous présente, ou de mon entreprise aussi. Et nous voulons qu'ils s'empaignent dans la perspective d'un rapprochement effectif entre nos deux mondes qui n'ont pas qu'à la fin de l'agence de l'agence.